Avis aux amateurs de Resident Evil, Alice incarnée par l'ancien mannequin Mila Jovovitch revient en force dans le cinquième opus de la populaire franchise. La tueuse de zombies poursuit sa lutte contre la multinationale pharmaceutique Umbrella Corporation. Aux commandes de Resident Evil, le châtiment Paul William Scott Anderson, le mari de Mila Jovovitch à la ville, et qui dirige ici une Alice combattante hors pair à la détente facile. Je trouve que c'est incroyable. Si l'on regarde 15 ans en arrière, il était difficile pour les actrices de beauté des fesses d'être des femmes d'action qui menaient vraiment le film. Généralement, les filles sont cantonnées dans des rôles de petite amie, de la fille d'à côté. Alors je suis vraiment heureuse que grâce à cette série, les femmes soient au premier plan. Dans Resident Evil, le châtiment, Alice doit lutter contre son ancienne alliée Jill Valentine. Jill est incarnée par Sienna Guilet. Il y a beaucoup de violences contre les femmes dans le monde et j'espère que quand les gens verront ce film, ils comprendront que nous aussi, nous sommes violentes. Et des femmes violentes et fortes, c'est justement ce qui plaît aux réalisateurs britanniques. C'est un célèbre jeu vidéo qui a inspiré la série. Dix ans après avoir signé le premier volet, Paul William Scott Anderson remet donc ça une cinquième fois. J'aime les belles femmes qui bottent des fesses, je pense que c'est le top. J'ai toujours fait des films mettant en scène des personnages féminins assez forts. Je viens du nord de l'Angleterre, j'ai évolué avec des femmes à fort caractère, ma mère y compris. J'ai toujours aimé ça et je pense que le public y est de plus en plus réceptif. Pour les mecs, c'est sexy et c'est stimulant pour les femmes que l'on montre le girl power. Resident Evil, le châtiment vient d'arriver sur les écrans européens. Sous-titrage Société Radio-Canada